Il aurait fallu plus de deux décennies pour que les Nations Unies voient ce que le Congolais savent depuis le Rwanda et Mouyé jusqu'au cours dans l'insécurité qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rapport publié est sans équivoque. Et justement, par rapport à cette question, nous allons recevoir sur ce plateau le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya Katemboe. Avec lui, nous allons faire le point sur ce rapport. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Mme Seng. Nous sommes à vous tout à l'heure. Sur le marché mondial, les produits agricoles congolais devront être compétitifs. Les techniques de culture, de conservation se passent au peigne fin par les experts pour une bonne intrusion au marché américain. Les anciens combattants et les retraités des forces armées de la République démocratique du Congo sont différemment considérés. Après la promulgation de la loi portant promulgation militaire, le ministre de la Défense nationale était en visite chez ces vulnérables avec quelques présents. Et comme vous l'avez appris, la radio-télévision nationale congolaise et plus particulièrement la direction des informations télévisées est doublement endeuillée. Lopez Skakouba, notre consoeur qui fut également attaché de presse à la CENI et présentatrice du journal télévisé, a rendu l'âme hier autour de 20 heures. Et en moins de 24 heures, Pauline Kaboukou, l'une des rares dames interprètes des malentendants du journal télévisé de la RTNC, elle aussi a tiré sa rêve et sa révélose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, vient de recevoir les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités à Kinshasa. La cérémonie solennelle a eu lieu aujourd'hui au Palais des Nations dans la commune de la Gombe, l'édita avec Iban Besson Moïssa. L'excellence des relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République de Moratu du Congo et l'Italie, le Burundi, la Zambie, la Confédération Suisse. Ravivé davantage par les cérémonies de présentation de lettres de créance des ambassadeurs de ces quatre pays au chaud de l'État, ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit à l'université Lusse de Rome avec une thèse en droit internationale. Réçu à son tour par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, Mwamba Tirana Pemba, est des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé d'émission au cabinet du chef de l'État burundi, il a aussi assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et sécurité des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée à RDC par son nouvel ambassadeur, Kocita Paolo. Il est licencié en informatique de l'université de Grimus au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation de lettres de créance au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Sarrault. Ce dernier est licencié de l'université Humboldt de Berlin. Il entre en 2010 au service du département fédéral des affaires étrangères, où il occupera le poste de coordinateur régional adjoint à la division politique Afrique Moyen-Orient et à la division Afrique subsaharienne et francophone. L'ambassadeur Sao a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il a été chef de mission à Antananarivo, en République de Madagascar. Léopard, vainqueur de la francale 2019 au Mali. Les Léopards basketball ont reçu ce jeudi 4 août 2022 leur véhicule. Une promesse du président de la République qui vient d'être réalisée. La remise de ses engins roulants a eu lieu aujourd'hui au parvis du Palais de la Nation. Et c'est les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, qui a remis les clés aux bénéficiaires. Fanny Kikoufi revient sur cet événement. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les douze joueurs, les deux entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekeli-Tchilombo. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous le savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Mais bon, les devoirs sont énormes pour le chef de l'État. Et c'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. Trois ans après leur sacre, les champions d'Afrique 2019 n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont pas tari des loges au chef de l'État pour le respect de sa parole. Je vous prie, M. le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketeurs, là je parle d'attaquer tous les basketeurs qu'on l'aise, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi, attaque les basketeurs, je vous dis, c'est ça, merci M. le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fière cette nation, la nation saura comment le récompenser. Saisissons cette occasion pour vous dire sincèrement merci, parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis et nous, membres du comité, nous saisissons cette occasion, M. le directeur du cabinet, pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre aux champions les gypses qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, le ministre de Srault, qui est à vos côtés, vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui va se jouer en phase allée à partir de ce 25 août à Tunis et l'équipe s'en ira en stage le 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 panics contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur les continents. Revenons sur ce plateau, M. le ministre. Trois ans après leur sacre, les vainqueurs de la canne de basketball reçoivent leur récompense promis par le chef de l'État. Votre réaction ? D'abord, je suis très heureux, parce que j'ai été parti de ceux qui ont soutenu et qui ont suivi cette équipe de manière étroite. Je me souviens que le jour où le président de la République les a reçus au palais de la Cité des Leuillards, j'étais du nom, et les présidents de la République avaient redit toute sa détermination à redonner de la valeur à ses disciplines sportives. Et la promesse qui a été faite à l'époque, qui a été ténue finalement ce soir, est une preuve justement qu'il y a une volonté claire de soutenir le sport. Et je suis fier de ces joueurs. Et j'espère que dans les phases qui suivent, ils ne rendront plus fiers en nous participant à la Coupe du Monde. maintenant que les compatriotes qui jouent à la NBA vont accepter de se joindre à tous les basketteurs congolais. Ce sera aussi à l'honneur de mon pays. C'est le Congo qui gagne. Pourssevons ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, était ce jeudi aux obsèques de feu. Édouard Tanguy, organisé à la morgue du Saint-Contenaire, un proche du chef de l'État. Édouard Tanguy est décédé le 26 juillet dernier. Regardez. Édouard Tanguy Nentzala, né le 25 avril 1849, a tiré sa révérence le 26 juillet 2022 d'issue d'une autre maladie à l'automne des références générales de Kinshasa. Ex-Maiyemo a pris son 13 ans passé sur la terre des hommes. Sa famille, amies et connaissances, se sont donné rendez-vous ici au funerarium du Saint-Contenaire, celui choisi pour les obsèques dignes à émoire de l'estus paru. Sur place, c'est les horizons funèbres, ainsi que les dépôts des joues de fleurs sur et depuis mortels de ceux qu'on appelle effectivement chics pour les intimes. Papa était un homme élégant, toujours sous son 31. Il n'écoutait que table ses chaussures. Il aimait également la lecture et aimait beaucoup écrire. Père aimant, il a été pour de nombreuses personnes présentes dans l'assistance, sa famille, sa belle famille et même les amis de ses enfants. Fidèle à sa tradition légendaire, celle d'assister à ses proches dans les séquences malheureuses, le chef de l'État a fait personnalement déplacement du lait mortuaire. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo s'interclinait en signe de consternation devant et depuis une façon pour lui d'honorer la mémoire du papa Nensala. Le président de la République a par la suite construit la famille ainsi que les enfants de l'État sont disparus avant d'évacuer à d'autres charges d'État. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal qu'il aurait fallu plus de deux décennies pour que les Nations Unies voient ce que le Congolais savent des puits. Le Rwanda est mouillé jusqu'au cou dans l'insécurité qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rapport publié est sans équivoque. Regardez. Des membres de l'armée rwandaise ont mené des attaques conjointes avec des combattants du M23 contre l'armée congolaise et des groupes armés congolais et ont fourni aux rebelles des armes, des munitions et des uniformes. Le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo tranche et met fin aux élucubrations des Kagame. Cette fois, ce n'est pas le gouvernement congolais qui lui dit, encore moins le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détails qui confirment ce que tous les Congolais savaient déjà. Les troupes rwandaises et le M23 ont attaqué conjointement le camp de l'armée congolaise à Rumangabo Amé. Lorsque le M23, après le contrôle de la ville frontalière stratégique de Bunagana en juin, des soldats rwandais étaient présents ou avaient fourni du matériel aux rebelles, c'est encore le rapport qui le confirme. Le potentat de Kigali fera comme d'habitude, beauté en touche et envoyé balader les experts. Une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Paul Kagame encaisse des coups et sur les terrains, la République démocratique du Congo dispose des bonnes raisons de faire parler la poudre dans l'autre direction. Les hommes en uniforme sont prêts et l'opinion publique congolaise aussi. Peut-être que par la méthode forte de l'autre côté du lac Kivu, on entendra raison. Monsieur le ministre, on vous est sur ce plateau. Enfin, les experts des Nations Unies confirment dans un rapport la présence du Rwanda aux côtés du M23. Quelle est la réaction du gouvernement à son ? La vérité finit toujours par triompher. Ça fait plus de deux ou trois mois que nous parlons de la présence de toute rwandaise aux côtés du mouvement terroriste du M23. On s'aimait la désolation et la mort en repli démocratique du Congo. On aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt. Ça nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière avec les morts que nous avons déplorés tant du côté des compatriotes que du côté des casques bleus des Nations Unies. Nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti, les pays membres du Conseil des Sécurités et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires des autres qui sont clairement définies. Et nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous les disions depuis plusieurs mois qu'on faisait la sourde d'oreille. Maintenant que cela est dit, nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que nos populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leurs milieux habituels. Oui. Et pour vous, le M23, est-ce un groupe armé, un mouvement rébelle ou un groupe terroriste ? Pour nous, le M23 est un mouvement terroriste parce qu'il pose des actes de terreur. Vous avez vu qu'il y a eu récemment un rapport de Human Rights Coach qui disait qu'il y avait des massacres de 29 compatriotes. Vous avez vu des enfants de 6 et 7 ans être tués, des bombes tombés sur des écoles. Le M23 et les Rwandais sont dans une entreprise qui ressemble clairement à une entreprise terroriste. Nous avons dénoncé, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons commencé des voies diplomatiques notamment par les processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nous avons commencé des discussions avec tous les groupes armés qui opèrent en replique démocratique du Congo parce que, comme le souhaitent les présidents de la République, Félix-Antoine Tusekedi, tous les Congolais qui sont égarés devraient revenir à la table pour regagner la mère patrie. Mais ceux qui se sont révélés pris deux armes sont dorénavant des puits considérés comme des terroristes. Et donc aujourd'hui, pour nous, comme gouvernement de la République démocratique du Congo, nous allons continuer sur la voie diplomatique dans laquelle nous nous sommes engagés pour obtenir le retrait du M23 et de ses alliés de toutes les localités occupées depuis quelques jours. Justement, à ce titre, à quand la libération est effective de Bounaghen, M. le ministre ? Écoutez, nous avons souscrit à des processus, notamment en Nairobi et à Luanda. La première recommandation, c'était la cessation des hostilités, cesser le feu que nous observons. Et nous ne le serrons pas indéfiniment. Nous attendons de voir, maintenant qu'il y a le rapport qui est ressorti, maintenant que les populations congolaises se sont clairement exprimées sur le sujet. Nous pensons que la communauté internationale devra agir rapidement et dans les meilleurs délais pour permettre à la centaine de milliers des compatriotes qui sont en Uganda de revenir en République démocratique du Congo. Et je dois vous dire, par ailleurs, que nous continuons de documenter tous les massacres, toutes les violations de droits de l'homme qui se commettent dans cette partie du pays parce que les responsables doivent en reprendre devant la justice. Vous êtes porte-parole du gouvernement, un message aux milliers des téléspectateurs, surtout ceux qui sont directement victimes de ces atrocités. D'abord, c'est un message de calme que nous réitérons parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations qui ont été très violentes la semaine dernière. Ici, je dois rappeler que la Monusco n'est pas l'ennemi. La Monusco est un partenaire dans la lutte contre le groupe des armées, il compit le M23. Il y a eu des malentendus que nous espérons avoir anticipés parce que nous avons eu des discussions avec eux. Le président de la République a déjà annoncé que nous allons réévaluer le plan de retrait. D'ici, c'est de demander à nos populations de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Combo et les gouvernements à travers le président de la République, le commandant suprême, parce que dans cette guerre où nous sommes engagés sur quatre francs, nous serons victorieux partout. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons là que nous recevons pour vous le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Ketemboe. Bonne soirée. Merci. Poursuivons ce journal, le peuple léga monte au créneau et dénonce l'intoxe contre Modesto Baatilou Ketemboe qui serait, selon quelques langues, l'instigateur de la colère exprimée par la population à travers les manifestations anti-monusco dans l'est du pays. L'honorable Charlie Wenga, qui conduit la délégation léga auprès du président du Sénat, a sollicité l'implication de ce dernier pour mettre un terme au payage systématique des minéraux dans l'est de l'herbe des Séguéla Kimpianga et des Nikouni. Alts Alentox, Modesto Baatilou, n'est pas l'instigateur de la colère exprimée par les populations à travers les manifestations contre la présence de la monusco en République démocratique du Congo. C'est plutôt un ras-le-bol de ces populations contre cette présence de la monusco qui n'a rien apporté sur le plan sécuritaire dans sa mission de maintien de la paix pendant plus de deux décennies. C'est l'essentiel de la déclaration faite par le peuple léga jeudi 4 août 2022 à Kinshasa après une audience lui accordée par le président du Sénat, Modesto Baatilou Kweboe. Pour le député national Charlie Wenga qui a conduit la délégation des sénotables légats, la monusco n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. L'occupation de la cité de Bounagana par le M23 soutenue par le Rwanda en est une preuve. Nous en tant que peuple du Kivu, peuple du Congo, nous avons apporté notre appui à notre sénateur, à notre honorable qui représente le peuple du Kivu, le peuple du Congo ici dans ce parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur, il ne faut pas chercher les beaux commissaires. Les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé, s'est élevé contre la présence de la Monique ici est connue. Et la monusco est connue. Ça fait plus de 20 ans que la monusco est au Congo. Quel est le bilan ? Ce n'est pas ça que disent les principes préventionnels. C'est une violation des libertés du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple s'est soulevé et a exprimé son ras-le-bol pour la présence de la monusco au Congo. C'est une opinion de tout le peuple congolais, qu'il soit de l'est, du nord et du sud. La grande communauté de Barrega a également fait part au président du Sénat du pillage systématique de minérés dans leur territoire, notamment à Walikale, Mounenga et Chabunda, par les sociétés qui n'ont ni titre ni qualité. C'est pourquoi la communauté Barrega sollicite l'implication du président du Sénat, Modesto Bahati, pour que l'État mette fin à cette situation. Le Conseil économique et social dirige son curseur sur la sécurité et la santé au travail fondamental pour les travailleurs et pour la communauté tout entière pour développer les compétences et accroître la productivité. Les participants à l'atelier sur les droits des travailleurs préconisent la salubrité en milieu du travail. Il s'est tenu le mercredi 3 août 2022 à Kinshasa d'un symposium sur les droits des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail en République démocratique du Congo. Objectif, recueillir les contributions pertinentes des parties prénantes nationales nécessaires pour la contextualisation de cette problématique. Dans ce moment d'ouverture, le président de l'Assemblée consultative, Jean-Pierre Kiwakana, est revenu sur l'importance de cette thématique et la motivation de voir les droits des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail devenir une réalité en République démocratique du Congo. La Constitution de l'Organisation du National du Travail établit les petites priorités. Les travailleurs doivent être protégés par des maladies marginales ou des maladies professionnelles et des incidents de l'éducation du travail. Pendant, cela n'est pas une réalité pour les jeunes travailleurs. Les droits des loyers sur la sécurité et la santé fournissent au gouvernement aux employeurs et aux travailleurs les moyens indispensables pour élaborer de telles méthodes et prévoir un maximum de sécurité au travail. Les conseils économiques et sociaux, en collaboration avec la Fondation Allemagne FES, représentés par Emmanuel Wals, directeur de la Fondation, ont émis les voeux de voir sortir de ces échanges des propositions qui vont dans l'essence de la recherche des solutions face à certains problèmes qui rencontrent les travailleurs. Prenant la parole, le rapporteur du Conseil économique et social René Ngongo a rassuré tous les participants de la prise en compte par son institution de toutes les observations et recommandations faites à l'occasion des débats. Le ministre des Affaires, Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité Nationale a reçu Solomane Nekone, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, au menu le financement des plusieurs projets dans le secteur social et humanitaire. Regardez. D'une situation de crise généralisée et d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le secteur social et de l'humanitaire nécessite d'attirer les partenaires bi et multilatéraux. C'est bien le sens qu'il faut donner à cette entrevue que Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité Nationale, a accordé à Solomane Nekone, directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale, responsable pays pour la République démocratique du Congo. Les deux interlocuteurs ont passé en revue toutes les facettes de la coopération touchant le secteur du social en République démocratique du Congo, telle que l'a précisé Solomane Nekone de la BAD. Nous venons de procéder avec son excellence, monsieur le ministre, à une revue de notre coopération qui est notamment touchant le secteur social et également comme nous sommes dans la préparation également de notre nouvelle stratégie pays et voir ce que nous pouvons faire ensemble en perspective, notamment avec toute cette problématique de déplacer interne et beaucoup de problèmes sociaux et la problématique aussi de la protection sociale et même d'une stratégie nationale. À court terme, la Banque africaine de développement compte remettre rapidement en place des projets structurants pour des situations d'urgence qui touchent directement les populations concernées. Comment rendre plus compétitifs les produits agricoles à l'échelle mondiale ? L'État de Maryland aux États-Unis d'Amérique est une opportunité pour les experts du secteur de l'agriculture et les entrepreneurs congolais. Ils sont un atelier de formation pour la promotion et l'exportation des produits agricoles congolais sur le marché de cet État de Médie-Atlantique. Au deuxième jour, les participants ont tablé sur le mode de conservation de production à grande quantité. Iverson Kabwaba, Gikitoko et Karen Kankolongo. Voici les modèles des produits bio issus du sol congolais et transformés par la main d'oeuvres congolaise qui pourront être exportées aux États-Unis. Une exportation qui sera facilitée grâce aux recommandations qui sortiront au cours de cet atelier axé sur la promotion et le développement de l'entrepreneuriat des femmes africaines. Au cours de la deuxième journée de ces travaux, ces participants répartis en plusieurs ateliers vont réfléchir sur la mise en place d'une synergie de jumelage des produits congolais sur le marché de Muriland aux États-Unis, a expliqué Patricia Seck, qui est présidente Africa Femmes Performance, organisateur de cet atelier. La partie qui est très importante, c'est que maintenant, l'exercice que nous allons commencer aujourd'hui, c'est mettre les producteurs dans une catégorie, les transformateurs dans une catégorie pour qu'on sache justement comment organiser la chaîne de production et pour commencer à organiser maintenant les commandes qui devront partir au Maryland à la fin du mois de septembre. Nous invitons les Congolais à prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer au niveau de cette plateforme-là. Ils ont un rôle à jouer au niveau de la production. Il faut produire davantage, il faut augmenter les quantités et puis il faut s'organiser à structurer notre écosystème. Ce partenariat de Win-Win que vise Africa Femmes Performance va permettre à la RDC de réduire le taux de chômage et de l'autre côté, rendre plus compétitive la production agricole congolaise sur le marché mondial. Ils vont désormais retrouver leur sourire et leur dignité. Les anciens combattants et retraités, longtemps marginalisés, bénéficieront d'une bonne prise en charge, comme le veut la loi portant programmation militaire, l'annonce a été faite aujourd'hui aux retraités militaires par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda lors de sa visite. Des vivres et non-vivres l'ont été apportés. Jojon Zibou et Thierry Nzazi. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda-Korenga, qu'accompagné la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kieloubou-Koutouna, a rendu visite ce jeudi 4 août 2022 aux anciens combattants et retraités militaires à la maison du combattant situé dans la commune de Kassavoubou à Kinshasa. A cette occasion, le ministre Gilbert Kabanda a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'une nouvelle politique de la Défense dont la responsabilité lui est confiée par le chef de l'État et le premier ministre du gouvernement. Selon le patron de la Défense, les anciens combattants et retraités ne seront plus marginalisés car le président de la République, Félix-Antoine Tshisekević-Lombo, a promulguére récemment la loi sur la programmation militaire qui permettra une bonne prise en charge des militaires actifs et des anciens combattants. De son côté, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kieloubou, a présenté au ministre les différentes préoccupations que lui soumettent nuit et jour les anciens combattants et les retraités militaires. Après différents propos, le ministre a procédé à la visite des installations dans l'hôpital général de référence de Kassavoubou pour s'imprégner des conditions de travail du personnel de santé ainsi que des conditions d'hospitalisation des malades. Juste après, les pagnes, sacs de farine, de maïs et une enveloppe consistante ont été distribuées sans discrimination à tous les anciens combattants. Un mois déjà depuis que les blouses blanches ont déclenché la grève dans les hôpitaux, le 1er août dernier, les médecins grévistes membres du Sinamed ont décidé de radicaliser ce mouvement de grève suite au non-respect d'engagement pris par le gouvernement sur l'amélioration de leurs conditions sociaux professionnelles. Rodi Panda. Depuis une année, le gouvernement congolais avait pris l'engagement d'améliorer les conditions sociaux professionnelles des médecins. Cela est resté lettre morte. Les revendications ont déclenché une grève qui totalise environ un mois. Depuis lundi 1er août, les médecins grévistes membres du Sinamed, syndicat national des médecins, ont radicalisé le mouvement de grève avec hôpital sans médecins. En voici la motivation avec le secrétaire exécutif provincial de Sinamed Kinshasa, le docteur Patrick Boloko. Que la grève commençait depuis environ un mois, vient de passer depuis le 1er août à la forme sèche, c'est-à-dire hôpitaux ou hôpital sans médecins. Les revendications de médecins soumises au gouvernement sont restées sans réponse jusqu'à ces jours. Il convient de rappeler qu'en date du 3 août 2021, à l'usine de la négociation avec le gouvernement de la République, un accord a été signé entre ces derniers éléments syndicaux composés du Cimeco et du Sinamed ASB. Nous voici de nouveau en grève sèche. Comment comprendre qu'au moment où son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, lance la couverture universelle des soins, des santé, des acteurs principaux pour le succès de ce vaste programme sont maltraités. Nous demandons au gouvernement de respecter purement et simplement ses engagements tout en lui rappelant qu'il est le seul responsable de toutes les conséquences de cette grève à laquelle les médecins ont été en train de recourir. Nous en appelons à l'implication personnelle de son excellence, monsieur Félix Tuseke Tulumbo, président de la République et chef de l'État, afin qu'une solution rapide et durable soit trouvée. Plus de 1 000 centres de santé seront construits sur toute l'étendue du pays dans les tout prochains jours, afin de donner une meilleure prise en charge à la population congolaise. Et pour ce faire, une signature de protocole d'accord vient d'être établie entre le ministère de la Santé et le bureau central de coordination. Jacques Kabwaba. La République démocratique du Congo s'aligne petit à petit derrière le projet couverture sanitaire pour tous, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre qu'un protocole de collaboration a été scellé mardi 2 août 2022 entre le bureau central de coordination BSECO et le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ce protocole d'accord pour la construction des 1 000 centres de santé communautaire s'élève à hauteur de 110 millions de dollars et prendra 5 ans pour sa réalisation, selon le ministre de Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani. Nous venons à l'instant de signer avec le bureau central de coordination en sigle BSECO un protocole d'accord de collaboration pour la construction de 1 000 centres de santé communautaire à hauteur de 110 millions de dollars. Cela prendra 5 années. Ce fonds alloué par le gouvernement de la République s'est rendu décaissé progressivement et les études préparatoires sont déjà en cours. 104 centres de santé seront construits d'ici décembre à travers le pays. D'ici décembre de cette année, 104 centres de santé communautaire seront construits sur toute l'étendue du territoire, en ce y compris la ville province de Kinshasa. Au terme de ce projet, le dernier kilomètre de la République démocratique du Congo sera couvert par les centres de santé équipés et dignes de soigner efficacement la population congolaise. Où en est-on avec les travaux d'extension du nouveau répartiteur de Kassapa dans la province de Okatanga ? Pour en avoir le cœur net, une délégation de la SNEL-ESSA conduite par son directeur général était sur ce site. Le détail avec Yvette Makuntima. Les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa sont entamés déjà depuis les mercredis et prendront fin dans quelques heures seulement. Puis s'en suivra son habillage. La mise en service de ces nouveaux répartiteurs qui va remplacer la sous-station Inulou interviendra dans deux mois. Le projet, comme il l'est dit, il prend en charge tous les quartiers nord-est. Ça veut dire que l'Ostinilou qui est là va disparaître tellement ça tue. Il va prendre tout le quartier ou toute la zone sur la route Kassinga, sur la route Likassi. Donc vraiment c'est une grande partie de la ville, une grande partie de leur commune annexe, une grande partie aussi de la commune Lubombach. Les vastes projets nouveaux répartiteurs Kassapa relancés il y a peu grâce au leadership du directeur général de la SNEL-SA va servir des bases pour d'autres travaux de grande envergure. Merci au chef de l'État qui a bien voulu nous faire confiance pour la matérialisation de sa vision. Les projets, on l'a commencé et nous allons les terminer. Comme on a toujours dit, nous ne sommes pas une entreprise qui commençons un projet pour nous arrêter à mi-chemin. Nous allons aller grâce au leadership de notre direction générale. La SNEL-SA rassure la population de Lubombachy quant à l'amélioration de ses services et tient mordicus à la matérialisation de tous les projets dans les différentes provinces sur toute l'étendue du territoire national. L'eau, une denrée rare, devenue désormais accessible dans le Grand Kassai. Trois miniers réseaux d'adduction d'eau dans le territoire de Miabie et de Loupatapata vient d'être inaugurés par le ministre d'État en charge du développement rural. Des ouvrages réalisés dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Jean-Pierre Delodimazou. Trois châteaux d'eau construits par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises ont été inaugurées le lundi 1er août 2022 dans les territoires de Loupatapata et Miabie au Kassai oriental. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État en charge du développement rural. Selon le numéro 1 du développement rural, la réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du développement à la base voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi Tchilumbo. L'année prochaine, c'est une année électorale. Notre fatigue de temps est encore à son premier mandat. Il est en train d'accompagner le développement de notre pays à partir de la base en prenant en charge la population. L'année prochaine, donnez-nous encore la possibilité de continuer avec ce qu'il est en train de faire pour prendre en charge la population. Pour le coordonnateur du projet prise, Deo Sunzu, environ 80 000 ménages pourront être desservis grâce à ces différents réseaux d'adduction d'eau construits dans les territoires de Miabie et Loupatapata. Le ministre d'État en charge du développement rural a saisi l'opportunité pour exhorter la population à retourner à la terre. Pour François Rouboutama Sumbuko, le développement de la RDC ne passera que par l'agriculture, clé de lutte contre la pauvreté et la voie vers l'indépendance alimentaire. Des pertes des archives dans quelques organisations publiques causent du tort dans le fonctionnement du pays. Et cette perte de foi causée par des incendies et autres dégâts, l'État congolais veut désormais s'en passer de cette méthode archaïque pour sauvegarder les patrimoines documentaires. Certains experts et l'UNESCO sont en atelier pour COGITI. Christine Nenzo nous en parle. Donner un manuel scolaire à un enfant, c'est lui donner un avenir meilleur. C'est dans ce cadre que Longhorn Gate Mater, basé au Kenya, s'est décidé d'élaborer des manuels scolaires au profit des élèves et des enseignants du primaire au niveau de la RDC. Neuf manuels au total, élaborés dans trois branches différentes, les mathématiques, les français et les sciences, les neuf manuels étant accompagnés des guides pédagogiques. Ces manuels scolaires à mettre en vente dans le système éducatif congolais. Précision de Sonny Nkandou, directeur de Longhorn RDC. Formulé à l'intention des autorités de la République, notre souhait le plus cher, portant sur un allègement de la fiscalité, relativement aux opérateurs économiques du secteur éducatif, plus particulièrement au profit de ceux rélevants du secteur de l'édition, des manières assurées des ouvrages de bonne qualité à des prix préférentiels aux élèves de la République. Leur élaboration selon les différents intervenants a commencé depuis 2019 et à Maxwell DG Longhorn Publisher de souligner qu'ils ont été soumis par deux fois à des tests d'évaluation avant d'être réveillés au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique. Occasion pour la vice-ministre Aminata Namassia, qui a procédé au vernissage de ces manuels, d'intéresser les privés, d'avoir l'habitude de proposer des manuels à introduire dans les programmes scolaires. Quittons l'enseignement primaire pour l'enseignement universitaire où les apprenants du troisième cycle en médecine de l'Université d'Ogoma sont en formation de trois jours pour renforcer leurs capacités. Cette session sera organisée par le consortium universitaire, a été présidée par le recteur des septels mamater. Regardez. Première journée doctorale organisée par le consortium universitaire pour le troisième cycle en médecine, régroupant l'Université d'Ogoma. L'Université officielle de Bukavu et l'Université catholique de Graben de Boutembo ont été ouvertes à Goma le mercredi 3 août 2022. Les participants sont des candidats à la thèse dans l'objectif de résoudre le défi de l'insuffisance des professeurs en médecine pour que ces universités soient autonomes, a révélé le professeur docteur Tongo Kibendéloa, coordonnateur de ce consortium. Comment nous allons former ces gens ? Tout est écrit, nous allons distribuer aux candidats. Tout se passe dans l'orge, sans problème. Pour nous, le principal, c'est pour former des professeurs d'université en médecine pour les trois universités, dans les conditions standard normales. C'est ça. Ces assises de trois jours ont été ouvertes par le recteur de l'Unigome, le professeur Mwindo Muganda, qui a encouragé cette vision en insistant sur le travail bien fait, de qualité, dans le respect des normes. Pour lui, la rigueur demeure la règle et la légèreté l'exception. Ces séminaires doctoraux doivent être réguliers pour une véritable communauté scientifique. Il serait très très important que vous pensiez que les professeurs de médecine sont vraiment à compter du bout du doigt et qu'il vaudrait vraiment la peine que vous puissiez venir de ce côté-là, pas derrière la légère, parce que les professeurs en médecine que nous devons avoir de ce côté ne doivent pas être formés avec le bricolage. Ça doit être des bons. C'est la raison pour laquelle je vous évite vraiment au sérieux et au respect sur toutes les lois. À noter que les anciennes générations doivent être remplacées dans ce secteur, soutient Dr Kasséde Kaloussi, fondateur de l'hôpital tertiel Île-Africa. On a fait beaucoup, beaucoup de luttes pour essayer de trouver le moyen, de trouver la nouvelle génération qui pourrait remplacer les professeurs qui étaient tous mourants. Et maintenant, nous venons justement de frapper le but. On est arrivé à l'année 2022, où nous avons été bénis d'avoir ces consortiums. Et ces consortiums, pour nous, ça nous enlève dans l'obscurité. C'est la fin du Moyen-Âge. Nous entrons dans l'âge de la lumière. Signalons qu'il s'agit de la première promotion dont les candidats sont répartis dans les départements de gynécologie obstétrique, chirurgie, pédiatrie et médecine interne. Transport lancement aujourd'hui du tournoi sportif des jeunes talents dénommé Joël Mundadzi dans la commune de Matité. Et c'est le conseiller du chef de l'État au Collège de Santé et Bien-Être qui a procédé au lancement de ce tournoi à l'imbicaye. Ils étaient dans la rue pour sensibiliser les habitants de Matité sur le projet Fati Santé et les Olympiades dénommées Joël Mundadzi organisées par ses conseils du chef de l'État au Collège Santé et Bien-Être. Les membres de ce programme qui soutient les efforts du président de la République dans la couverture santé universelle se sont rangés derrière l'initiataire de Fati Santé, le docteur Joël Mundadzi, pour manifester leur soutien sans faille à Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Le point de chute était le terrain Tchilombo où le conseiller Joël Mundadzi a procédé au lancement du tournoi de football et des autres disciplines sportives des jeunes avec comme objectif de détecter les jeunes talents pour leur professionnalisation. L'événement va commencer aujourd'hui et ça prendra pratiquement deux semaines. Donc au plus tard les 15, vous allez revenir ici pour que nous puissions festoirer la finale. Je suis un antif de Matité, ce n'est pas un secret de Paul Hichinem. La bénédiction doit commencer d'abord par la terre qui m'a vu naître et ensuite on va se détendre dans toute la commune. Une fois détectée, ces jeunes talents seront encadrés par les anciens sportifs de cette commune, en l'occurrence Trésor Lola, ambassadeur Fati Santé. La RTNC en deuil, elle vient de perdre deux de ses agents en moins de 24 heures. Lopez Kakouba Loris, journaliste à la direction des informations télévisées et Pauline Cabocou, interprète des malentendants. Sur ces images, nous vous proposons les témoignages rendus à Lopez Kakouba par certains de nos confrères et consorts regardés. Lopez, c'est une dame de qualité. J'ai retenu beaucoup de choses, notamment du point de vue relation interpersonnelle. C'était une femme chaleureuse, très sympathique et qui aimait vraiment son boulot. Elle savait tirer le bon côté de notre métier. Ça nous brise les cœurs tellement que l'information est brusque et surtout très inattendue. Jusqu'au soir d'hier, on n'avait pas eu vent d'une quelconque maladie ou d'une hospitalisation, même si c'était déjà le cas depuis quatre jours, nous n'avons eu que cette information qui nous est tombée déçue comme un coup de massue. Moi, j'ai parlé avec elle le samedi. Il y a pratiquement quelques jours, au téléphone, elle m'appelait. Je devais diffuser les images de la province du Haut-Touéle, son reportage. Elle m'a demandé s'il figurait sous le conducteur parce que ce jour-là, j'étais chef d'édition. Et voilà, aujourd'hui, l'irréparable est arrivé. Elle était d'abord très souriante, par son caractère, et puis une travailleuse. Et par ses initiatives, ils ont créé quelque chose sur, à l'eau, les élections, je pense. Parce qu'après, les informations dans les éditions des journaux télévisés, il fallait aller un peu plus en détail et parler des élections, parler du processus électoral. Elle avait pris l'initiative de créer cette émission, cet espace à nos élections, ce qui était aimé par nous, ces proches qui travaillons avec elle. C'est quelqu'un qui aimait ce qu'elle faisait. Je l'ai connue quand elle était attachée de presse du ministre de l'Agriculture. À l'époque, c'était d'Horber Basseguiz. Alors quand elle venait avec les reportages de son ministre, en tout cas, c'était génial. Je sens qu'elle aimait son travail, elle aimait vraiment ce qu'elle faisait. Lopez qui fit une grande amie à moi depuis des années. Je suis venu ici à la direction des infos, à la rédaction, je l'ai trouvé. Nous étions des stagiaires et après collaborataires. Mais on a dit beaucoup faire des choses. Et aujourd'hui, elle nous a quittés sans nous dire quelque chose. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Je suis vraiment attristé. Que leurs âmes reposent en paix. Faites fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Binzame Météo, à Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Matard. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bon dessus de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.